Salut tout le monde, aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me tient vraiment énormément à coeur et j'avais vraiment hâte de vous la filmer C'est une vidéo qui est assez délicate pour moi parce que c'est une vidéo que je vais faire depuis pas mal de temps Bref, on va pas tourner autour du pot 50 000 ans Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de sexualité mais plus particulièrement de la sexualité de la femme En fait c'est un sujet qui me tient à coeur puisque en premier lieu je suis une femme donc je peux potentiellement être victime de ça J'ai été témoin de trop de débilités en fait de trop de trucs qui font qu'aujourd'hui j'en ai racu et qu'aujourd'hui j'ai envie de m'exprimer par rapport à ça d'en parler et de donner mon point de vue là-dessus de donner mon avis et de remettre les points sur lui parce qu'à un moment donné vous vous cassez les couilles Vraiment, c'est juste une vidéo où on va donner notre avis etc D'ailleurs n'hésitez surtout pas à donner votre avis par rapport à ce que je vais dire etc par rapport à ce que vous pensez en commentaire ça me ferait énormément plaisir et je vous lirai de toute façon Donc dans cette vidéo sachez que j'ai absolument rien préparé ça va être compliqué parce que j'ai beaucoup bégayé mais bon on va essayer de gérer son montage mais ouais j'ai rien préparé je parle vraiment genre comme ça me vient je sais pas du tout d'où je vais aller bref mais bon je vais parler avec mon coeur je vais parler de ce que j'ai envie et on verra bien où ça nous mène c'est vrai que moi j'ai toujours été une fille qui a toujours eu une peur bleue de tout ce qui est amour de tout ce qui est sentiments de tout ce qui est le sexe c'était ma phobie non j'ai toujours eu vraiment très très peur de ça en fait parce que voilà je suis quelqu'un de très pudique sentimentalement parlant et même corporellement parlant ça se dit pas mais genre avec mon corps j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement pudique je me suis intéressée à la sexualité tard et du coup c'est vrai que je pense qu'on a tous vécu cette situation voilà vous savez quand on est au collège etc les filles voilà on entend beaucoup de choses on entend beaucoup beaucoup de choses et c'est vrai que au collège vu que moi j'étais vraiment en mode la sexualité on parlait pas du coup c'est vrai que j'entendais beaucoup de t'as vu la fille là bas tu sais pas ce qu'elle a fait il y a un mois avec ce gars franchement c'est une vraie salope voilà on a tous déjà entendu ce genre de choses voilà moi c'est vrai que je réagissais pas parce que bah en soi quand j'étais au collège je pensais que c'était normal je pensais que c'était normal d'insulter des meufs de salopes parce qu'elles couchaient avec des gars franchement au lycée j'ai pris énormément en maturité vraiment comparé au collège il y a vraiment c'est deux mondes différentes deux angéliques différentes ma façon de penser a beaucoup changé aussi et c'est vrai que je me suis plus attardée sur des sujets que je m'intéressais pas forcément au collège comme la sexualité voilà parce que bah voilà souvent quand t'es dans un groupe de meufs voilà parce que les meufs c'est les pires comme je le dis y'a toujours cette conversation qui revient à un moment donné qui est de cracher sur les autres meufs par rapport à ce qu'elles font de leur corps voilà oh cette fille là tu sais pas quoi j'ai appris elle avait couché avec ce mec là avec ce mec là et en plus tu sais pas où elle l'a fait voilà bon on connait tout ça et c'est vrai que ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que je me suis dit mais mais en soi cette fille qui a fait ça bah bah enfin en soi bah elle a rien fait de mal parce que c'est vrai que j'ai jamais compris cet acharnement vraiment cet acharnement sur ce que faisaient les filles de leur corps ce que faisaient les filles avec certains garçons que j'ai fait dans votre dos c'est que j'ai demandé en fait à plusieurs amis à moi garçons je leur ai posé une simple question deux questions je leur ai demandé de me répondre le plus sincèrement possible j'étais pas mal surprise de 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 la réponse surtout d'un ami je vais je vais vous lire ça quelques mois il me semble de ça j'avais posé j'étais en soirée tout avec des potes et j'ai posé cette question je leur ai dit vous feriez quoi si un jour je vous disais que je voulais m'amuser que je voulais pas me poser avec un garçon que je voulais juste profiter et m'éclater et j'étais vachement surprise de leur réponse puisqu'ils m'ont ils m'ont dit en fait surtout ma ma pote elle m'avait dit que bah elle s'en foutait que je faisais ce que je veux en soi et que bah ça changerait rien en soi voilà donc j'étais vachement contente et surprise après est-ce qu'ils m'ont dit ça parce que bah c'était moi et que du coup ils voulaient pas me froisser ou j'en sais rien bon bien sûr après je leur ai dit que voilà moi de toute façon j'ai toujours été une fille qui voulait se poser moi enchaîner les conquêtes coucher à droite à gauche c'est pas forcément mon truc en fait pour moi ce serait perdre mon temps et j'ai plus envie de me poser avec quelqu'un que de voilà d'aller coucher à droite à gauche parce que c'est vrai que oh cette phrase là elle m'exaspère ce mot profiter si tu veux profiter de ta jeunesse tu dois faire ci tu dois faire ça tu dois faire ça mais par contre tu ne dois pas faire ci tu ne dois pas faire ça tu ne dois pas faire ça certaines personnes pour eux profiter de leur jeunesse c'est de d'aller voilà de pas forcément se poser voilà c'est vrai qu'on a toute la vie devant nous pour se poser pour pour être dans un truc sérieux pour fonder une famille blablabla il y a certaines personnes qui se disent ça dans leur tête qui se disent moi j'ai tout le temps de me poser j'ai envie de profiter j'ai envie d'aller en soirée j'ai envie de oui de coucher avec des garçons voilà et sans forcément me poser 36 000 questions sans forcément me prendre la tête j'ai juste envie de profiter à des filles comme moi par exemple qui pour elles profiter c'est trouver quelqu'un qui me correspond quelqu'un qui aura le même délire que moi quelqu'un avec qui je peux vraiment avoir un truc sérieux et passer mes journées à regarder Netflix yes on a tous des définitions à nous il y en a par exemple profiter ça peut être aussi bon voilà essayer plein de choses fumer boire enfin voilà chacun a sa définition de profiter mais arrêter de vouloir toujours imposer des trucs aux gens en mode profiter c'est ça 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 si tu fais ça c'est que t'es une grosse merde en gros enfin faut vraiment arrêter ça en fait et ces conneries là je les vois tellement sur Facebook de toute façon Facebook c'est un réseau social de merde c'est que des enfin moi Facebook ça me dégoûtait de fou donc je vais vous lire ce que mes potes ont dit par rapport aux questions que je leur ai posées par rapport à ce sujet et on va voir un petit peu on va débattre un peu avec ce qu'ils ont dit et on va voir un petit peu leur avis là dessus je vais commencer par un ami c'est le premier à qui j'ai posé la question parce que je me suis dit que ça allait être intéressant parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je respecte énormément et du coup je me suis dit que bah j'allais lui poser la question voir un petit peu sa façon de penser par rapport à ça je lui ai dit tu penses quoi des filles qui veulent juste s'amuser sexuellement qui veulent pas se poser blablabla genre qui recherche pas de relation sérieuse en gros voilà il m'a répondu que le sexe pour lui c'était quelque chose de très important dans un couple et c'est vrai que avant pour moi bah voilà moi j'étais encore vierge j'étais toute prude j'avais extrêmement peur moi les relations amoureuses ça m'a toujours effrayé et surtout le sexe c'était quelque chose qui me faisait vraiment peur bah pour moi quand je me mettais en couple bah franchement le sexe c'était pas du tout ma priorité genre vraiment pas je me sentais pas prête mentalement physiquement donc pour moi je me mettais en couple ça s'arrêtait au bisou et basta tu vois ce que je veux dire aujourd'hui j'ai grandi tout ça maintenant j'ai 18 ans et c'est vrai que bah le sexe quand même a une importance dans un couple voilà en même temps c'est différent de comparer à un couple quand t'as 14 ans et quand t'en as 18 tu vois c'est différent en fait tout simplement et aujourd'hui j'ai plus les mêmes attentes que quand j'étais plus jeune ça c'est clair et net et il m'a dit que après des meufs qui se font ça avec 30 mecs ils trouvent pas ça correct et c'est vrai que quand j'ai reçu ça je me suis dit mais mais pourquoi pourquoi c'est pas correct pourquoi ouais pourquoi c'est pas correct en fait pourquoi une fille qui couche avec 30 mecs c'est pas correct c'est pas correct pourquoi donnez moi une seule raison c'est pas correct pourquoi parce qu'elle se respecte pas ça j'en ai déjà parlé du fait de de dire cette fille se respecte pas pour moi se respecter ça n'a qu'une seule définition c'est respecter ses attentes respecter ce que l'on veut respecter ses désirs respecter ce que pour nous en fait veut dire se respecter en fait personne ne peut savoir qu'une personne pour elle veut dire se respecter en fait personne ne peut se dire dans sa tête elle elle se respecte pas alors que tu sais pas ce que pour elle ça veut dire se respecter c'est pas par rapport aux garçons mais si les garçons sont au courant de ce fait si les garçons sont au courant qu'elle cherche pas de relation sérieuse en quoi c'est pas correct en rien j'ai dit ça ouais je suis d'accord que c'est important dans un couple et je lui ai demandé l'inverse et un gars qui couche avec plein de meufs et qui cherche à s'amuser tu en penses quoi il m'a dit donc lui c'était un gars qui cherche à se poser etc bref et il m'a dit les mecs qui cherchent que à s'amuser je trouve pas ça correct enfin j'ai horreur de ça MDR et je pense que le problème c'est que j'ai mal tourné ma question dans le sens où il dit que c'est pas correct parce que je pense que quand je lui dis ça il a directement pensé à les gars qui jouent avec les meufs voilà mais moi c'est pas la tournure de ma question la tournure de ma question c'est un gars qui s'amuse avec plein de meufs une meuf qui s'amuse avec plein de gars mais qui sont quand même au courant de son attention voilà tout simplement mais c'est j'ai mal tourné ma question malheureusement donc que ce soit femme ou homme tu trouves pas ça correct mais ce que j'ai aimé voilà ce que j'ai aimé dans ses réponses c'est qu'il a pensé la même chose que ce soit pour les femmes et pour les hommes et ça j'ai aimé ça dans le sens où égalité homme-femme donc moi il m'a retourné la question et je lui ai dit tout simplement que pour moi c'était important la liberté de la sexualité de la femme que je me battais entre guillemets pour ça et que je trouvais que les femmes sont plus jugées que les hommes par rapport à ce qu'elles font sexuellement que tant que c'est fait avec respect que les deux sont d'accord que c'est pour s'amuser il n'y a pas de mal dans le sens où chacun est libre de son corps que ce soit femme ou homme et que moi en tout cas c'était pas dans mes attentes etc que pour moi chacun fait ce qu'il veut tant que ça ne blesse personne et que c'est fait avec respect et là il m'a dit ah oui là je suis d'accord donc c'est juste que j'avais mal tourné la question mais en soit si c'est fait avec respect il est d'accord qu'en soit c'est pas c'est rien en gros je parle vraiment de la sexualité fait avec respect c'est à dire que tu sais les attentes de l'autre tu sais si cette personne veut se poser ou tu sais si cette personne veut tout simplement coucher avec toi et sans prise de tête sans tout ça quoi donc voilà et par contre je blâme et je suis la première à jeter la pierre à toutes ces personnes qui te promettent mon sémerveil qui te promettent qu'ils vont te descendre la lune et qu'en fait ils veulent juste se ken et se barrer voilà ça par contre là par contre alors par contre non là non je suis la première à blâmer ce genre de choses parce que pour moi on ne joue pas avec les sentiments c'est quelque chose que je ne supporte pas j'ai demandé aussi à un pote et je voulais grave lui demander pour avoir son avis par rapport à ça je lui ai posé la même question qu'est-ce que tu penses d'une fille qui a enchaîné les conquêtes qui cherche à qu'à s'amuser sexuellement et il m'a dit pathétique voilà j'étais un peu en mode ok j'ai décliné la question au masculin qu'est-ce que tu penses d'un garçon qui enchaîne les conquêtes et qui cherche juste à s'amuser sexuellement et il m'a dit chacun sa vision de la chose je ne suis pas comme ça mais les filles voient souvent les garçons comme ça donc ça fait moins bizarre ce qu'il veut dire par là c'est que les hommes et ça combien de fois je peux le voir et ça c'est quelque chose pareil qui me qui me saoule qui me sort par tous les trous ça me déglingue de voir ces trucs là c'est les meufs qui te mettent des statuts sur facebook et qui te disent oui tous les mecs c'est des connards tous les mecs c'est tous les mêmes les mecs nanana et pareil pour les mecs les mecs on vous voit aussi dire oui toutes les filles c'est des pus toutes les filles c'est des salopes toutes les filles c'est les mêmes non tous les hommes ne sont pas pareils et toutes les femmes ne sont pas pareils on est tous différents t'as des gars bien t'as des gars qui aiment bien te faire croire je ne sais quoi et en fin de compte te la mettre bien et t'as des filles bien comme t'as des filles qui pareil te la mettre aussi très bien donc je lui ai dit une fille qui veut s'amuser mais qui met au courant les garçons genre c'est fait avec respect tu penses toujours que c'est pathétique il m'a dit ça reste pitoyable un peu moins mais voilà c'est plus simple de dire qu'un mec est un enculé qu'une meuf une salope alors que c'est la même chose souvent n'importe quel sexe peut faire n'importe quoi quand c'est dit c'est dit au moins ne joue pas avec les sentiments du gars et ça je suis complètement d'accord dans le sens où il faut que ce soit dit il faut que ce soit mis au clair tu peux pas coucher avec quelqu'un et lui promettre que voilà ça va être l'amour de ta vie que t'es complètement innole de ces personnes alors que tu cherches juste à à te vider j'étais vachement surprise de sa réponse quand il m'a dit que c'était plus facile de dire qu'un mec est un enculé qu'une meuf une salope j'étais vachement surprise parce que bah pour moi c'est complètement l'inverse pour moi les filles sont beaucoup plus critiquées jugées insultées par rapport à ce qu'elles font sexuellement que les garçons donc j'étais un peu surprise de ça alors je vais vous donner un exemple je vais vous donner une image une fille va arriver dans son groupe de potes et va venir dire à son groupe de potes oui vous savez pas quoi putain je me suis fait je me suis fait louis hier pareil oui je me le suis fait avant hier et tu sais pas ce qui s'est passé la semaine dernière je me suis fait lui 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 c'était trop bien vous croyez que les meufs de ce groupe vont la regarder comment mais je te laisse même pas imaginer réputation grosse salope grosse pute et je t'en passe des meilleurs voilà elle va être mais enfin ils vont faire carnage la meuf ils vont lui faire carnage et ça je te parie 50 euros oui c'est pas beaucoup mais en ce moment c'est un peu la presse que ça va se passer comme ça tu ne verras jamais une meuf se vanter de ses exploits sexuels à un groupe de meuf voilà jamais de la vie ou alors elle le fera mais t'inquiète pas que derrière ça va y aller ça va y aller ça va la tailler ça va la descendre ça va alors je ne t'explique même pas à l'inverse imagine un garçon qui va venir voir son groupe de potes et qui va venir dire oh putain elle je l'ai baisé hier soir elle je l'ai baisé hier matin tiens c'est elle que je me suis fait puis tu sais pas quoi elle est hop je me suis fait la semaine dernière et bah franchement la réaction elle est toute faite là la réaction elle est totalement différente parce que ça va être oh putain t'es un beau gosse oh putain quel don juan oh putain mais t'es un tueur voilà voilà horrible mais c'est la putain de réalité c'est vrai voilà un gars est félicité de ses exploits alors qu'une meuf elle est incendiée insultée tout ce que vous voulez je pense aussi du fait que moi j'ai toujours eu plus de facilité à m'entendre avec les garçons qu'avec les filles parce que déjà j'ai toujours eu ce côté un peu garçon manqué quand j'étais plus jeune et aussi parce que les garçons sont tellement moins pris de tête que les meufs et la preuve je pense que aussi c'est parce que voilà les filles aiment bien se tailler entre elles c'est un délire mais putain mais faut arrêter ça les mecs sont toujours soudés nan 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 mais nous les meufs qu'est-ce qu'on se taille entre nous mais c'est un truc de malade putain c'est un truc de fou on devrait plutôt se soutenir mais non non nous on préfère s'insulter se traiter de salope à tout vent voilà c'est incroyable c'est vraiment incroyable et je pense que ça aussi ça joue beaucoup toujours vouloir se mêler de la vie des gens toujours vouloir critiquer la vie des gens se mêler toujours devoir émettre un jugement sur ce que font les gens mais vraiment c'est fatigant mais c'est vraiment fatigant ah ça c'est pareil ça c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué et j'étais vraiment en mode mais c'est une blague vraiment c'est une grosse blague mon ex-copain m'a dit oh putain il m'a reproché attention d'aimer le sexe je vous avoue que quand j'ai entendu ça dans mon oreille je me suis dit est-ce que tu te fous de ma gueule vraiment littéralement là vraiment tu te fous de ma gueule c'est un truc de malade alors quoi toi t'as un mec t'as le droit d'aimer le sexe t'as le droit de te faire plaisir t'as le droit de coucher à droite à gauche mais moi parce que je suis une fille parce que je suis une putain de fille j'ai pas le droit d'aimer le sexe j'ai pas le droit de coucher avec quelqu'un j'ai pas le droit j'ai pas le droit j'ai pas le droit d'aimer ça je dois juste fermer ma gueule et dire franchement le sexe ça me dégoûte moi je suis une fille franchement en fait c'est quoi le délire on a pas le droit d'aimer le sexe c'est un truc de malade quand il m'a dit ça je lui ai dit mais tout le monde aime ça en fait et il a osé me dire quoi il m'a dit toi c'est différent tu aimes ça plus que les autres le cul par terre vraiment j'avais le cul par terre j'étais en mode mais là elle est en train de me reprocher quand même enfin je sais pas quand tu couches avec quelqu'un t'es deux non on est deux non je veux dire en fait c'est quoi c'est une personne doit prendre son plaisir et l'autre personne elle doit être vraiment dégoûtée de la situation elle doit vraiment pas prendre de plaisir on est normaux en fait on est comme vous les mecs on est comme vous on a des désirs on a des envies qu'est-ce que je voulais que je vous dise c'est incroyable ça et pareil le sexe c'est devenu quelque chose de tellement tabou genre ça y est tu parles de sexe t'es une pute t'es traité de tous les noms enfin à un moment donné c'est pas quelque chose de mal d'avoir une vie sexuelle c'est pas quelque chose de péché c'est pas c'est pas une honte enfin non quoi et c'est c'est horrible parce que moi quand j'étais jeune je voyais ça comme ça pour moi faire l'amour avec quelqu'un avoir des envies sexuelles ou autre bon j'étais jeune pour avoir tout ça mais pour moi c'était honteux c'était dégueulasse c'était ça me dégoûtait vraiment et bah je suis contente quand même d'avoir changé d'opinion par rapport à ça moi aussi parce que bon j'ai grandi quand même donc j'ai plus la même façon de penser quand j'étais au collège mais quand même il y en a qui sont restés au stade du collège c'est grave quand même c'est vrai que à cause de tout ça à cause putain je commence à avoir mal à la gorge oh non ce serait cool d'avoir un bouton tu sais puis tu meurs genre quelques temps puis tu sais après tu revis en mode salut j'ai l'impression que maintenant en fait c'est mal d'avoir envie c'est mal d'avoir du sexe avec quelqu'un c'est mal de coucher avec quelqu'un en fait et c'est horrible parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça maintenant et qui à cause de tout ça à cause de maintenant cette putain de société et de ces putain de gens qui sont complètement fermés d'esprit et qui disent t'insultes pour que dalle et ça me rend ouf et ben il y a des personnes en fait qui maintenant se bloquent se disent bah en fait coucher avec quelqu'un c'est mal coucher avec quelqu'un c'est pas bien voilà et je vous le dis sincèrement ça m'a trotté l'esprit ça en fait ça m'est déjà arrivé de penser de me dire bah en fait coucher c'est pas bien coucher c'est mal heureusement que j'ai réussi à me persuader dans ma tête à réfléchir à me renseigner etc et heureusement qu'il y a ces personnes qui en parlent en fait de tout ça et qui te disent mais c'est pas une honte d'avoir envie c'est pas une honte c'est pas mal de coucher avec quelqu'un en fait arrêtez de vous mêler de la vie des gens arrêtez de vouloir juger les autres par rapport à ce qu'ils font ou ne font pas par rapport à avec combien de personnes ils ont couché ou avec combien de personnes ils couchent ou parce que cette personne ne veut pas se poser et enchaîne les conquêtes arrêtez de vouloir toujours juger si vous n'avez pas les mêmes comment dire les mêmes les mêmes envies entre guillemets qu'une personne si vous vous préférez vous poser que d'enchaîner les conquêtes c'est votre droit vous avez complètement le droit mais ne venez pas juger les personnes qui eux préfèrent s'amuser et qui n'ont pas encore envie de se poser vous n'avez pas le droit de juger ça en fait vous n'avez pas le droit de critiquer et d'insulter ces personnes là parce qu'elles vivent leur vie comme elles ont envie de la vivre tout ça juste pour une seule chose être heureux et c'est tout ce qu'on recherche nous donne notre vie c'est d'être heureux ils font leurs trucs de leur côté et ça les regarde et c'est leur corps d'autant plus c'est notre corps c'est notre corps on en fait ce qu'on veut en fait je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en soi et du coup c'est vrai que j'ai toujours eu un regard assez important sur la vie des gens en fait et ça m'a bloqué pour beaucoup de choses et ça me bloque encore pour beaucoup de choses parce qu'il faut encore que j'apprenne je suis encore jeune j'ai que 18 ans donc j'ai encore le temps d'apprendre et tout ça d'apprendre sur moi-même d'avoir confiance en moi etc donc voilà mais si j'avais un conseil à vous donner c'est faites tout pour être heureux parce que putain la vie elle est tellement courte que ce serait dommage de se gâcher la vie à écouter des personnes dont on s'en bat complètement les couilles des personnes qu'on ne connait absolument pas ou des personnes qu'on ne reverra peut-être plus jamais de notre vie ça sert à rien ça sert à rien sur ça en fait mais n'oubliez pas une chose aussi à retenir protégez-vous protégez-vous parce que vous pouvez faire ce que vous voulez avec n'importe quel garçon mais protégez-vous s'il vous plaît pour l'amour du ciel vraiment protégez-vous c'est extrêmement important couchez avec 50 mecs si vous voulez faites des partouze j'en sais rien mais putain mais soyez heureux vous avez qu'une putain de vie alors bordel faites ce que vous voulez et nique sa mère les jaloux franchement c'est je sais que c'est tellement facile à dire mais à faire c'est beaucoup plus compliqué parce que la vie des gens même si on a beau avoir la passion qui a le plus confiance en soi la vie des gens ça nous apporte toujours que ce soit un minimum et voilà mais putain essayez de faire le maximum pour vous en foutre pour vous habiller comme vous voulez vous maquiez comme vous voulez si vous voulez vous maquiez avec 50 tonnes de fond de teint faites le bordel de merde et on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles parce que vous vous sentirez bien dans votre peau vous vous sentirez belle vous vous sentirez heureux et il n'y a rien de plus beau que ça en fait sortir comme j'ai envie de sortir de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller me maquiller comme j'ai envie de me maquiller parce que combien de fois franchement c'est horrible et franchement je vois à quel point je suis sortie avec un garçon qui et je pense qu'il va regarder cette vidéo et j'en sais rien s'il va regarder cette vidéo mais en tout cas c'est un message que je voulais aussi lui faire passer parce que c'est un message que j'aime beaucoup je suis sortie en fait avec un garçon qui m'a fait me sentir belle en fait qui m'a fait me sentir belle tout simplement parce que bah voilà j'ai pas confiance en moi comme je l'ai déjà dit et et voilà tout simplement et quand tu reçois quand tu tu entends de ton copain les mots t'es belle c'est magnifique et mon ex copain pas celui que je viens de vous parler mon ex copain il y a pas longtemps quand il me voyait c'était toujours un reproche c'était toujours t'es maquillé comme une beurrette c'est quoi ton rouge à lèvres il est moche pourquoi t'es maquillé comme ça t'as été voir qui bref tu vois des trucs comme ça qui te font te poser des questions en fait et j'ai plus envie de ça donner un sens mais pourquoi tu as tué la peur qui dormait là qui dormait là dans mes bras donc bref voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'étais vraiment contente de vous parler de ce sujet qui me tient vraiment énormément à coeur n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis votre avis par rapport à tout ça ce que vous pensez par rapport à ça etc je vous lirai tous et voilà je vous fais tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz